Aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de cibler ces caravines. Et ça, dans ces minutes, on attaque le réglage à 100 mètres. Il te faut être vraiment bien calé si tu veux réaliser un bon tir. Ça, c'est la base. T'es pas bien calé, tu tires pas. J'ai fait en centre de tir un tir à 100 mètres et 200 mètres, mais jamais plus loin. Allez, balle de mouche. 400 mètres. Franchement, là, pour une première, bravo. Allez, 648 clics. Ça ne pardonne pas l'erreur. Ce matin, ça caille. En Toshulipa, on doit être à moins 7,8 degrés. Du coup, on salue un petit feu pour se réchauffer parce qu'il va falloir tirer. Si tu as les mains gelées, on va tremeler. Aujourd'hui, on est là pour faire des essais de balistique et de groupement des Core Lock Tee-Pud. La nouvelle munition qui sera utilisée par Antony, si elle va bien, à condition qu'elle aille bien. On a aussi un nouveau silencieux. Il faut qu'on voit s'il est assez performant. Si jamais c'est le cas, effectivement, on l'utilisera. Donc là, c'est la 30.06. Donc avec le nouveau Freire et Déby, qui est surtout avec la nouvelle Core Lock Tee-Pud, donc on va la contrôler à 100 mètres. Alors, écoute, je m'appelle Élise. Je viens des Alpes, d'Annecy. Et puis, j'ai rejoint l'équipe pour m'essayer au tir à longue distance. Et c'est parti. On a déjà une qui est montée. On va pour attaquer le réglage. Et ça, on a 6 minutes, on attaque le réglage à 100 mètres. Soleil dans la tronche, ça ne va pas être facile de tirer à 100 mètres. Mais bon, condition chasse, tu n'auras pas le choix. Gilles, si tu veux, on peut mettre le pare-soleil sur la lunette. Il est livré avec. Je pense que ça peut être sympa vu qu'il y a assez bas le soleil. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de régler les carabines, mais d'être en condition chasse. On appuie dans le sens de l'arme pour ne pas qu'il y ait d'erreur latérale. Voilà, la concentricité de l'arme. Mais quand on monte un silencieux ou un frein de bouche qui n'a pas de recul, donc il n'y a aucun intérêt d'avoir l'arme en contact. Si jamais tu viens qu'à la contrarier, à la tenir ou à la bloquer ou mettre la main dessous, tu vas te retrouver avec ta carabine qui bouge. Je suis bien entourée là. Je pense que ça va aller. Allez, ferme-moi la culasse. J'ai besoin que tu me fasses un départ à vide. C'est tout ce que j'ai besoin. Là, ton bras n'est pas à 100 d'avant. Et ici, décale-toi celui-là. Déjà, ça sera beaucoup mieux. Au bout, tu vois, là, tu ne la touches pas. Avance un peu ta main. Voilà. Et là, ton doigt, tu viens bien le mettre comme ça. Pas plus. Comme ça. Voilà. Comment tu étais ? Bien. Bien ? Eh bien, allez, on va faire la même chose avec une balle maintenant. Allez, attention. Ton doigt, il est parfait. Doucement, fais-toi surprendre par le couche. Elle est pile plein axe. Elle est 2 centimètres trop basse. On va juste remettre une balle pour confirmer si ton tir, il est bien au bon endroit. Tu reprends la même visée, tu me retires au même endroit. OK ? Même cible. Donc, je ne vais pas changer ton réglage. On est bon. Le lâcher, il avait l'air d'être très bien. Viens voir, je vais te dire. La balle, elle est trou d'un trou, exactement au même endroit. Là, je vais te mettre deux clics. Un et deux. Voilà. Ton tir, il devrait remonter normalement de 2 centimètres. Tu devrais être dans la mouche. Voilà, elle va sur la détente. C'est parfait. Tu vois, elle est remontée. Elle est pile au-dessus des deux autres. Elle est pile plein axe. Donc, les deux clics qu'on a fait, c'est parfait. On va en remettre une quatrième. Parfait. Ouvre la culasse. La balle, elle est trou d'un trou, exactement au même endroit. Je vais te dire honnêtement, tu peux être contente de ton tir. Deux balles, trou d'un trou. On est monté de deux clics. Deux balles, trou d'un trou. Je te propose qu'on passe à 200. On va pour le gîle. Quand tu règles en plein été, avec des températures de 30-35 degrés, tu n'as pas les mêmes réglages. Donc, il faut comprendre ta carabine. Il ne faut pas la régler qu'une fois dans l'année. Je te confie, Élise, la carabine, je peux te dire qu'elle nous a fait des tirs au top. J'ai vu que tu avais cartonné à 100 mètres, donc c'est top. Maintenant, je vais te conseiller de faire un petit départ à sec, histoire de te remémorer le départ. Parce que là, on m'envoie du bien pour toi. Oui, tu es bien. Tu es sur la pulpe de la première phalange. Tu es bien dans l'axe. Voilà. Là, tu te mémorises le départ. Donc, je pense qu'à 200 mètres, moi, je mettrais 7 clics. 7 ? Ok. Tu penses à la parallaxe aussi ? Oui. Tu te mets sur 200. Très important. Voilà. Tu te fais surprendre. Tu ne provoques pas. À 200 mètres, calique 30.06 et déballe les core-lock type de chez Remington. Vert. Parfait. Parfait. Impeccable. Alors, engage le ballon orange, côté gauche. 200 mètres, là, on n'a pas eu de problème. L'année dernière, j'ai déjà fait, en centre de tir, un tir à 100 mètres et 200 mètres, mais jamais plus loin. Bon, on a décalé la table pour être dans l'alignement, là. Tu es 300, 400, 500 et 600 mètres. Allez, c'est parti, Anto. 300 mètres. Clic. 300 mètres, 10 clics. Ténopé, c'est ces deux ballons. Pareil que c'est la première fois que tu tires à 300 ? Oui, c'est la première, oui. Alors, tu mets 16 clics. 300 mètres, 16. Tu penses à la parallaxe, à la mettre sur 300. Ok. Nickel. Allez, comme tout à l'heure, tu me fais la même à 300. J'ai l'impression qu'elle est rentrée plein neuf, moi. Des sensations ? C'est bien parti ? Oui. On a tiré à 300 mètres, deux balles, et on arrive à les mettre dans un rayon de 10 centimètres à 300 mètres. Le même tir à 300 mètres, c'est magnifique, c'est excellent, c'est pas bien, on ne fait pas mieux, nous, attention. Bon travail. Allez, bravo. Non, mais c'est... Ah, ce qui est important, c'est ce que Gilles t'explique, le départ, t'as vu, tout de suite, et on a des bons résultats. Donc, les résultats sont plutôt bons pour le moment, on va passer à 400. Je vais arriver avant qu'elle touche ou ça, qu'elle était dedans. Oui, mais cette nouvelle combinaison, parfait, elle est au top. Nickel. Oui. Là, franchement, pour les futurs voyages, là, c'est en place. Allez, c'est parti, Élise, on va tirer à 400 mètres. 26, c'est bon, et 400. Allez, balle de mouche. 400 mètres, avec la 30-06. Franchement, là, pour une première, bravo. Finalement, elle reste dans la cible, elle est pleine de mouche. Donc, je vais te dire, 400 mètres, le résultat, il est bon. Écoute, ouais, franchement, incroyable, je n'ai jamais tiré aussi loin. Et avec du matériel comme ça, je trouve que c'est vraiment, on est vraiment à l'aise. On est vraiment bien. C'est intéressant. Au moment, je n'ai jamais l'habitude de toucher la tourelle. C'est tout le temps Olivier qui me le fait. Et là, j'apprends plein de choses, du coup. Ben oui, incroyable. Bon, eh bien, ça promet, et puis on va aller chercher une distance de 500 mètres, maintenant. Je ne suis pas prête. La pression monte. Ouais, Guillaume, pour Anthony, on va passer à 500 mètres. Alors, on pense à cliquer. Ouais, c'est bon. À 36. C'est sur 36. Je vais lâcher le papier. Je vais lâcher. Celle-là, elle est bien. Un oeuf à 500 mètres, voilà, extraordinaire. Ouais, je suis impressionnée que ça, avec des tirs d'aussi longue distance, c'est la précision avec ses carabines, c'est impressionnant. Ben, c'est top, en tout cas, parfait, nickel. Il n'y a rien à dire, meilleur que les hommes, c'est ça ? Ouais, mais vous m'avez donné des super conseils. Ah, ben écoute. J'aurais jamais pu faire ça incroyable. Écoute, c'est super, franchement. C'est une sensation de tirer à ces distances, là. J'adore. On se fait tout un monde de ces distances, mais quand t'as le matériel qui est passé, qui est pré-réglé, qui est réglé... J'ai bien senti. J'ai bien senti, ouais. Le départ, il était bon, là ? Là, j'étais. Incroyable. On va voir ce que ça donne. 500 mètres, 28 clics. Ouais, bon, ben c'est bon pour 500 mètres. Écoute, tu sais ce qu'on va faire ? C'est qu'on va passer à 600, mais on ira la voir, la cible à 500 mètres, pour que tu vois où elle est la balle. Vraiment, que tu te concentres au maximum sur ton départ, sur ta queue de détente. Allez, 648 clics. Parce que là, ça pardonne pas l'erreur. Écoute, tu vois, il faut qu'il aille voir. Entre le 8 et le 9, là, juste à gauche de la ligne, là, dans le noir. Balle parfaite, à 600 mètres, on est à 5 centimètres de la mouche. Donc les balles, ça se confirme, elles vont super bien. Tu as pris une carabine réglée, et tu as enchaîné, et tu as fait un petit visuel. Une assiette à dessert à 600 mètres. C'est magnifique. Franchement, c'est top. Franchement. Écoute, Elise, tu as plutôt bien tiré. C'est vrai ? Ah ouais. Il est super balle jusqu'à 600 mètres. Dans le 8 à gauche du noir, là. Ah, c'est 6 centimètres de la mouche. Ouais, c'est incroyable. Ça promet. Je ne me rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte, peut-être ? Quand on parle de 600 mètres, on ne dirait pas comme ça qu'on peut tirer. Mais bravo, Elise. Merci. Merci à toi. On va passer à 600 mètres. Je n'aimerais pas être à la place du ballon. 600 mètres, le ballon de droite, il est parti. Le ballon de gauche, il est parti. Ouais, génial. Incroyable. Tu l'as eu, Antoine. Bravo. Les trois ballons, on est à 600 mètres. Il y a 39 clics à la carabine. C'est vraiment une lunette, en fait, qui est fait pour faire du tir à longue distance. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai une super netteté à l'intérieur. J'y vois parfaitement bien, malgré qu'il y ait un peu des vapeurs de chaleur. Mais, écoute, j'ai vraiment un bon feeling, tu vois. Une balle, deux balles, trois balles dans la cible. Incroyable. Ce n'est pas évident de changer de munition. Et là, pour le coup, elle nous a vraiment… Très satisfaisant. Ah ouais, dingue. T'as vu un peu cette munition ? Très rapide. C'est vrai que sur une quinzaine de secondes, tu as enchaîné les ballons à 600 mètres. Quand on règle, on se pose, on prend son temps et tout. Là, tu pling, pling, pling. La bonne combinaison avec la bûche de l'élite tactical, les nouveaux silencieux frères et des vics, qui est la nouvelle munition qu'on a testé, qui finalement va très bien et qui va nous faire oublier les barnes, quoi. Eh bien, écoutez, merci encore. Gilles, merci de t'être rendu disponible parce que ça a été… C'est toujours beaucoup de travail de faire le réglage de ses armes régulièrement. Et puis toi, eh bien, écoute, pour le coup, tu vas être en confiance pour le prochain voyage. Merci, les amis. Elle va être en première ligne pour les vidéos au Tadjik. Le soleil en pleine place, là, ça m'a défoncé les yeux. J'ai les yeux fragiles. Je suis très heureux. Je ne sais pas, on va pointer au chômage, nous. Voilà ce qu'on va faire. Vie, notre prochaine expédition. Abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada